Nous avons commandité cette étude sur l'état des liés des prix appliqués dans les formations sanitaires et conventionnelles avec les mutuels de santé du pays parce que les mutualistes ont un canal d'expression où ils exprimaient les doléances. Alors, partant de ces doléances-là des mutualistes, partant des doléances également des mutuels de santé qui nous accompagnaient, nous avons commandité cette étude pour bien voir le niveau des prix qui sont appliqués et également le niveau de disponibilité des médicaments dans les structures de soins. Parce que, comme je l'ai dit, dans les coûts de prestation, le médicament couvre à peu près 80-85% des coûts de soins. Donc, c'est un élément très sensible. C'est pourquoi nous avons voulu savoir ce qui se passe dans ce secteur et pouvoir proposer aux décideurs quelles sont les stratégies qui devraient être prises pour que la population ait accès facilement aux médicaments. Le premier résultat concerne la disponibilité des médicaments. Nous avons trouvé que la disponibilité n'était pas aussi bonne qu'on le pensait parce que le temps moyen de disponibilité des médicaments est à 79%. Mais cela rejoint les plaintes qu'on observe chez les patients qui fréquentent les formations sanitaires, chez les adhérents des mutuels de la communauté de santé, qui s'opprègnent souvent de ne pas trouver de médicaments prescrits dans les formations sanitaires et d'aller les acheter à 100% dans les pharmacies privées, et ce qui augmente ce qu'on appelle le ticket modérateur, c'est-à-dire ce que le patient paye de sa propre poche pour avoir les soins. Donc, ça, c'était le premier résultat. Le deuxième résultat trouvé, c'est que les prix ou même la variabilité des prix des médicaments et des services de santé étaient très élevés, que ce soit dans les formations sanitaires publiques et que ce soit dans les formations sanitaires confessionnelles, mais également dans les formations sanitaires privées. Mais cette variabilité est vraiment plus prononcée dans les formations sanitaires privées. On constate que les prix, les prix qui sont affichés, donc les tarifs qui sont affichés dans les formations sanitaires, ce ne sont pas ces prix-là qui sont appliqués, ils sont appliqués à un niveau plus élevé. Et donc, cela, nous devrions le retenir comme le premier constat. Le deuxième constat, c'est que les médicaments ne sont pas suffisamment disponibles au niveau des formations sanitaires pour des raisons variables, mais les deux constats sont là. Et nous pensons qu'il y a lieu que ceux qui sont en charge des secteurs et où toutes les parties prenantes, dont nous, nous pouvons nous asseoir ensemble et proposer qu'il y ait une bonne régulation des prix des médicaments, un bon approvisionnement des médicaments dans les formations sanitaires. Et comme ça, toute la population burundais peut avoir accès facilement, surtout que nous nous acheminons vers la couverture sanitaire universelle, où on veut que toute la population ait accès aux soins de santé à un prix abordable, accessible et de bonne qualité. Les spéculations concernant, je dirais, la disponibilité des médicaments. Si une formation sanitaire sait que c'est la seule à avoir une molécule ou un médicament dans une région quelconque, elle fait une spéculation et augmente de façon inappropriée le prix des médicaments, parce qu'il sait pertinemment qu'il est le seul à disposer de son médicament. Et au moment où il sait ou il connaît qu'il y a une autre pharmacie qui a importé le médicament, il va baisser le prix. Donc ça, c'est un exemple de spéculation sur les prix des médicaments.